Avec cette nouvelle astuce Excel, nous allons apprendre à tester la validité de la saisie d'un numéro de téléphone, mais pas seulement. En effet, en dérivant la technique que nous allons découvrir, nous serons en mesure de tester les inscriptions consistant en des séquences remarquables, comme c'est le cas pour les dates ou pour les numéros de sécurité sociale par exemple. Pour simplifier l'étude, nous proposons de travailler à partir d'un classeur présentant quelques séquences remarquables à tester. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous découvrons tout d'abord une rangée de numéros de téléphone en colonne C. Mais en y regardant de plus près, ils ne sont pas tous conformes. A première vue, ce n'était pas évident, et cette remarque est d'autant plus vraie pour des bases de données de centaines de lignes et de dizaines de colonnes. La colonne E est vide quant à elle. Elle est intitulée « validité ». C'est elle qui doit livrer la sentence quant à la bonne conformité des numéros inscrits en regard. La forme remarquable d'un numéro de téléphone est relativement simple à contrôler. Il est nécessairement codé sur dix caractères par groupe de deux chiffres, espacés les uns des autres par un espace. A l'instar de l'astuce précédente pour détecter les lignes répondant à un critère parmi plusieurs, ce sont les « wildcards » ou caractères génériques qui apportent la solution. Le symbole du point d'interrogation représente n'importe quel caractère. En réalisant un assemblage reproduisant la séquence d'un numéro de téléphone, nous pouvons l'utiliser en critère de la fonction de dénombrement nb.si. Si elle répond par une valeur non nulle, nous saurons que le numéro est correctement formé. Remarque importante, la colonne C des numéros de téléphone est formatée en texte, comme vous pouvez le voir, pour conserver l'affichage des zéros en préfixe. Elle aurait pu être formatée directement avec le type spécial numéro de téléphone, mais dans ce cas, le zéro en préfixe aurait été visible seulement en apparence, c'est-à-dire à l'affichage, donc non considéré dans la séquence. Pour débuter cette phase d'analyse, je vous propose de sélectionner la cellule du premier test à livrer en cliquant directement sur la case E4. Nous tapons ensuite, bien sûr, le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et nous appelons notre fonction, comme nous l'avons annoncé, de dénombrement nb.si suivi d'une parenthèse ouvrante. Et là, nous allons désigner le premier numéro à tester en cliquant directement sur sa cellule C4. Dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du critère de la fonction nb.si. C'est ici que nous devons tester l'enchaînement des caractères par groupe de 2 grâce au caractère générique du point d'interrogation. C'est la raison pour laquelle nous ouvrons les guillemets tout d'abord. Nous tapons 2 points d'interrogation pour vérifier l'enchaînement de 2 caractères suivis d'un espace. De nouveau, 2 points d'interrogation, un espace, et ainsi de suite, sur 5 paires. Dès lors, nous pouvons fermer les guillemets de ce critère particulier. Il s'agit bien de 5 paires de caractères, chacune espacée d'une autre par un espace. Nous fermons la parenthèse de la fonction nb.si et je vous invite à valider la formule par le raccourci clavier contrôle entrée pour garder la cellule active. Le premier résultat tombe et avec le chiffre 1, il confirme que la première séquence est bien un numéro de téléphone valide. Je vais me permettre ici une petite opération de mise en forme intermédiaire de manière à centrer ses résultats car le rendu n'était pas très satisfaisant. Maintenant, nous allons cliquer et glisser la poignée de ce résultat jusqu'en cellule E12 de manière à pouvoir tester tous ces numéros. Les verdicts semblent corrects, mais en apparence seulement. Le deuxième et le troisième numéro de téléphone sont sanctionnés par le chiffre 0. Ils ne sont effectivement pas conformes. Il manque un espace entre les deux dernières paires de chiffres dans le deuxième et les tirées remplacent l'espace dans le troisième. Par contre, si vous regardez attentivement les cinquièmes et septièmes séquences, elles sont considérées comme correctes, sanctionnées par le chiffre 1. Or, il n'en est rien. La forme remarquable est certes respectée. Il s'agit bien d'un enchaînement de cinq paires de caractères, toutes séparées d'une autre par un espace. Mais des lettres de l'alphabet y sont glissées. Ce premier test, bien que satisfaisant pour effectivement analyser la forme de la chaîne, n'est pas suffisant donc. Nous devons lui recouper une seconde condition. Elle doit consister à vérifier que tous les caractères inscrits sont bien des chiffres. Pour cela, l'astuce consiste à tester si la séquence purgée de ces espaces est bien numérique grâce à la fonction logique Enum. Je vous propose donc de resélectionner la cellule du calcul, la première cellule, et puis nous allons cliquer dans la barre de formule juste après le symbole égal pour y placer le point d'insertion de manière à pouvoir insérer la fonction de recoupement des critères et qui va englober donc ces conditions suivies d'une parenthèse ouvrante. Cela va de soi. Notre première condition est déjà formulée. Elle consiste à vérifier cette séquence remarquable. Ensuite, pour un virgule, nous devons vérifier si tous ces caractères sont numériques. C'est la raison pour laquelle nous allons exploiter notre fonction de test numérique Enum, comme nous le disions, suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous l'avons dit, nous devons tester la chaîne purgée de ces espaces. Pour cela, nous devons exploiter la fonction de remplacement substitut pour échanger chaque espace par une chaîne vide, ce qui aura pour effet de les supprimer tous. Donc, nous appelons notre fonction de remplacement par son nom substitut, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et naturellement, nous désignons le premier numéro de téléphone pour respecter la chronologie de l'analyse. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du texte à remplacer. Il s'agit d'un espace que nous inscrivons entre guillemets. Nous tapons un nouveau point-virgule pour passer cette fois dans l'argument du texte de remplacement. Et là, nous tapons directement deux guillemets sans espace pour former une chaîne vide, si bien que nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction substitut. Et là, nous allons multiplier étonnamment ce résultat par 1, tout simplement pour tenter de forcer la conversion en valeur numérique, puisque je vous le rappelle, potentiellement, il s'agit à la base d'une chaîne de texte. Désormais, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction enum, puis la parenthèse de la fonction et, et dès lors, nous pouvons valider la formule tant qu'à faire avec le raccourci clavier contrôle entrée. Cette fois, et fort logiquement, c'est un booléen qui sanctionne le numéro testé. Avec la valeur vraie, il indique sans équivoque que la première séquence correspond bien à un numéro de téléphone correctement formé. Dès lors, nous pouvons double-cliquer sur la poignée du résultat pour répliquer cette logique sur la hauteur de ce petit tableau. Et comme vous pouvez le voir, les faux numéros de téléphone commentés précédemment ont bien été exclus de l'identification en raison de la présence de caractères non conformes. Et la syntaxe complète de notre formule reste relativement simple. Dans le même temps, vous l'avez sans doute constaté, une règle de mise en forme conditionnelle prédéfinie fait surgir en couleur tous les numéros non valides afin de les identifier plus facilement. Pour la consulter, vous devez tout d'abord cliquer sur l'un des numéros de téléphone, ensuite, dans la section style du ruban à accueil, il suffit de cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, de choisir l'option gérer les règles en bas de la liste des propositions, puis de cliquer sur le bouton modifier la règle dans la boîte de dialogue qui suit pour constater que c'est une simple correspondance qui est établie pour ces numéros présélectionnés sur le résultat de notre test. Et quand la sanction tombe avec la valeur faux, nous déclenchons tout simplement une couleur orange pour repérer très facilement, sans équivoque, ces faux numéros de téléphone. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces mais aussi toutes les formations sur le site bombach.fr Je vous remercie.